Générique Salut à tous et bienvenue dans l'heure des 4 heures. Les lendemains des défaites sont toujours difficiles à digérer. Les éléphants locaux avaient-ils les moyens de souffrir le scalp algérien ? Ont-ils fait le nécessaire pour se hisser en demi-finale ? Bref, les éléphants locaux éliminés, à qui ? La faute. Salut à vous, je suis allé demander. Salut ma gâte. Salut à vous, Marcel Gourou. Salut ma gâte. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99, vous le devinez, c'est un sujet qui sera donc savamment animé avec les soins de nos consultants du jour. Gardez bien ces 10 chiffres. Allez, merci on le disait, le monde sportif est évidemment dessus de cette élimination des éléphants locaux. Mais l'un des acteurs de ce match l'est encore plus. Il s'agit du coach Aydara Choualio qui s'est confié à chaud à la sortie de ce match en zone mix avec le micro de Don Gilles Kofi et Vasireki Bakayoko. Écoutons Aydara Choualio. Bien, un match dont on sort avec beaucoup de frustrations, beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets parce qu'il y avait la place pour marquer un ou deux buts. Voilà, je pense peut-être que c'est la jeunesse de ces gamins-là. Peut-être que le public a détention sur eux. Mais je pense que c'est un bon apprentissage pour eux. Peut-être qu'ils seront maturs dans un ou deux ans. C'est ce que je dis, c'est ce que j'ai dit. Parce qu'il y a des coups, il faut sentir, mais il faut compter avec la fatigue aussi. Parce que c'est des jeunes qui ont couru tout le temps. Voilà, ils ont le bénéfice du doute. Là, il faut leur accorder ça. Voilà, peut-être que prochainement ça marchera, on verra bien. Qu'est-ce qui nous a manqué réellement ? Le réalisme, tout. Le réalisme. Et puis surtout la maturité sur la dernière action. Parce que je pense que s'il n'y a pas de tacle, il n'y a pas de pénalty. Même si on pense qu'il n'a pas touché, mais c'est parce qu'il y a un tacle qu'il y a un pénalty. Pour que si on le contrôle, peut-être que ça n'arrive pas. Je pense qu'on va tirer les leçons et on va voir ce que ça va donner. Non, mais je pense que c'est des supporters. Moi, je ne suis pas supporter, moi je suis entraîneur. Moi, je ne peux pas avoir le même raisonnement que, voilà, ils peuvent créer leur superstition, c'est normal. Mais aujourd'hui, moi, ce que je peux tirer, c'est des leçons techniques, c'est des leçons tactiques. Voilà, et puis le manque de lucidité devant les buts et tout ça. Moi, on n'a pas pu scorer. On avait la place pour manquer un ou deux buts. On ne l'a pas fait comme il se doit. Sur la dernière action, comme j'ai dit, peut-être que s'il n'y a pas de tacle, il n'y a pas de pénalty. Voilà, voilà les leçons que moi je peux tirer. Peut-être comment est-ce qu'amener les enfants prochainement à faire ce qui est bien. Ce n'est pas vraiment hostile, parce que si le public était hostile, je pense qu'on aurait pu prendre deux ou trois buts. Voilà, si ça s'est joué sur des détails, ça veut dire qu'ils ont vraiment tenu la dragée haute. Voilà, maintenant, je dis qu'on a manqué de réussite, on a manqué de lucidité. Ça s'est répété encore parce qu'on a vécu ça contre le Sénégal, on l'a vécu contre la RDC. Contre l'Ouganda, on pensait pouvoir avoir franchi une étape. On est retombé dans ce travers encore aujourd'hui. Bon, ça veut dire que la vie est faite ainsi, on verra bien. Et en plus du talent que ces joueurs ont, en plus du public, moi je pense que l'Algérie a d'autres atouts qui jouent en sa faveur. Je pense, je vous ai déjà dit, tous ceux qui critiquent, tous ceux qui font des observations, c'est leur pays. Ils veulent que les choses s'améliorent, ils veulent que les choses se passent bien. Nous, on ne peut pas, je pense que nous, on se sert de leur critique, on se sert de tout ce qu'ils disent pour travailler, pour bosser du. Voilà, on a besoin de ça pour travailler. Nous leur disons merci, merci pour leur patriotisme, merci pour l'amour qu'ils donnent à tous ces gamins-là. Et puis, on dit merci à tous nos collègues entraîneurs qui, en club, essaient de faire le maximum possible pour que ces jeunes-là arrivent à un niveau vraiment au-delà de la moyenne. Félicitations à tous les entraîneurs de toutes les ligues. Et puis bon, fasse Dieu que nous nous retrouvons au prochain chan, avec plus de maturité, avec plus de mordant. C'était donc la réaction à chaud d'Adara Chouale, juste après le match, donc Algérie-Côte d'Ivoire, au micro de nos envoyés spéciaux, d'Angela Skofi et Vasreki Bakayeko. Messieurs, avant de décortiquer de fond en comble, cette élimination des éléphants locaux, parlons quand même de cette élimination, encore une fois, d'une équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui n'est pas allé au bout, Chouale, demander encore, sur une compétition. – Oui, mais d'abord, avant de répondre à votre question, j'aimerais réagir rapidement sur les propos d'Adara Chouale. Je vois que quand j'écoute ces propos, c'est des propos vraiment responsables. Et là, il a tenu un très bon discours. Et quand tu l'écoutes, il a vraiment résumé la situation. – On aura le temps de revenir sur l'intervention d'Adara Choualeu. De fond, d'accord, au niveau du débat, mon cher Choualeu a demandé. Mais déjà, oui, allons-y déjà pour la Côte d'Ivoire qui sort, encore une fois, au stade des quarts de finale d'une compétition africaine. – Oui, écoutez, je pense que ça fait des ordres maintenant. Ça fait des ordres parce que là, après l'élimination chez les U17, chez les U20, les U23 qui ne vont pas jouer la Cannes et puis les JO, et là, avec le Chan, on a éliminé un quart de finale, on n'a pas allé au bout. Parce que l'objectif, quand tu écoutes le discours dans les versiaires du président de la Fédération négocienne de football, il a dit aux gamins que l'objectif était d'aller gagner le trophée. Donc, ils ne sont pas allés au bout, donc c'est un échec, c'est une bonne performance et je pense que ça commence à faire des ordres. Donc, il y a vraiment une vraie réflexion à mener pour sortir de cette situation-là. Depuis longtemps, depuis des années, le football ivoirien n'arrive plus à gagner. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut se poser les questions. Et je dirais, mais depuis 2015, on n'arrive plus à gagner un trophée, ni les seniors, ni un club. Donc, je pense que là, ça devient problématique. Il y a une vraie réflexion à mener. Ce n'est pas un problème de personne, mais il faut réfléchir au football. C'est un problème de football. Il faut réfléchir au football pour trouver les solutions pour que le football ivoirien puisse aller de l'avant. Comme il l'a dit, il est arrivé quand même un peu à l'absence de la sélection olympique. Donc, au prochain juge de Paris 2024, puis effectivement, les U20 sont éliminés, les U17 également, y compris maintenant la sélection locale de Sushan. Comment vous le comprenez ? Oui, mais il faut faire quand même… Il faut séparer, il faut dissocier les choses. Les compétitions dont il a parlé, les U17, les U20, la sélection féminine, les big soccer, etc. C'est des compétitions qui étaient prévues pour 2022 et qui auraient dû être préparées par la normalisation. Ceux qui étaient aux affaires à la Fédération Éveraine du Football, malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et le nouveau comité exécutif vient d'être élu. Il y a quelques mois qu'il est là. Donc, la véritable équipe qu'ils ont essayé de préparer, c'est cette équipe du Sushan. Mais il faut dire que depuis que la Côte va passer par ce Sushan, c'est la cinquième fois, la Côte d'Ivoire est sortie pour la première fois de la phase des poules en 2016. Elle a atteint les demi-finales, terminée à la troisième place. En 2018, qui était la dernière édition avant 2023, la Côte d'Ivoire n'a pas pu sortir de la phase des poules. Aujourd'hui, on est en 2023, la Côte d'Ivoire a quand même franchi un palier qui était de sortir de la phase des poules et d'atteindre les quarts des finales. On aurait voulu que cette équipe aille au bout de sa compétition, mais malheureusement, il y a des facteurs, des faits, des détails qui ont joué contre elle. Donc, c'est vraiment décevant, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Donc, pour vous, c'est insatisfait-ci, déjà, de se faire sortir en quart de finale ? Je n'ai pas dit que c'est insatisfait-ci. Quand je parle, il faut mettre les choses dans le contexte. D'accord. Il y avait une position que la Côte d'Ivoire occupait. Aujourd'hui, on est allé au-delà de cette position par rapport à 2018, mais je dis que c'est regrettable parce que quand on voit la qualité des joueurs, surtout le contenu du jeu produit par les éléphants, je pense qu'on méritait de dépasser l'Algérie et d'aller au bout de la compétition. Madame, je vais vous dire à Massagourou que sortir des poules, jouer la quart de finale, ce n'est pas le meilleur fait d'âme de la Côte d'Ivoire puisque la Côte d'Ivoire a déjà joué la demi-finale du Chan. C'est ce que j'ai dit. Non, non, mais tu parles comme si sortir des poules là, pour une fois, jouer la quart de finale, c'était déjà satisfaisant. Non, on a une sélection qui a joué la demi-finale d'une compétition qui est éliminée en quart de finale. Mais il n'y a pas d'espoir. Il s'agit sur le comparaison qu'il a eu à faire depuis l'édition 2016. On a atteint la demi-finale. Je suis en train de lui dire qu'il n'y a pas d'espoir. Ce n'est pas d'espoir. Et puis quand tu dis qu'il ne faut pas ramener tout au comité échecutif, au commerce là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On ne parle pas de commerce, on parle du football ivoirien. Aujourd'hui, on te parle d'une situation qui est vraiment pertinente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu dis que l'équipe, la compétition qu'ils ont réellement préparée, c'est le châne. Mais on ne prépare pas un châne en 6 mois, 7 mois. Tu vois ? Mais ça en revient quand on le demande. Non, mais écoute-moi, ça te dit que le problème là, ce n'est pas eux. Le problème du football est plus profond que l'arrivée de ce commerce là. Mais lui, il veut ramener tout. Quand on parle, il pense qu'on va attaquer le commerce. Il n'a jamais dit ça. Non, mais lui, il n'a jamais dit ça. Tu l'as dit. Ce n'est pas ce qu'il l'a dit. Ce n'est pas ce qu'il l'a dit. Ce n'est pas ce qu'il l'a dit. Ce n'est pas des insugnations. Ce n'est pas ce qu'il l'a dit. Ce n'est pas des insugnations. Je vais lui répondre. Je vais lui répondre. Non, pas du tout, Massiel Gourou. Ce n'est pas des insugnations. Il a dit une chose, il faut que je suis tout. Non, c'est pas par rapport à ça. Pas de réponse. Non, il faut que je réponde. Mais laisse-moi parler d'abord. Je veux dire que nous sommes des intellectuels. Quand on pose un problème, on a un débat, il faut situer les périodes. C'est tout à fait normal que je dise, en 2018, voilà où on était, en 2023, voilà où on est, et en 2016, voilà où on était. Je n'ai pas dit que je suis heureux qu'on soit éliminé en quart de finale, mais il faut quand même avoir l'honnêteté intellectuelle et dire qu'en 2018, on n'est pas sorti de la phase de poule, et en 2023, on l'a fait. Et ça, c'est tout à fait normal. Non, c'est un bois en avant. D'accord, on vous a compris. Alors, revenons dans le film du match. Il n'y a pas de bois en avant. Il n'y a pas de bois en avant. Je vais demander, quand vous jouez une débit de finale et en 2018, vous sortez en phase de poule, et maintenant, vous sortez d'un quart de finale. Quand tu as joué une débit de finale, avance, avance. Ce n'est pas mieux, il y a eu le bois en avant. Non, non, mais quand vous sortez en phase de poule en 2018, et maintenant, vous sortez d'un quart de finale, c'est comme mieux qu'en 2018. Non, il n'y a pas de bois en avant. Avance, d'accord, c'est votre point de vue et on le respecte. Alors, à la dixième minute du jour, on a vu un coup franc de l'équipe algérienne et puis ce coup de tête de la part du diable d'Amen Manus. On s'est dit, attention, il va falloir bien défendre ensuite les actions qu'on aura défensivement. Oui, mais vous savez, ça, il fallait s'y attendre. Quand on voit l'équipe d'Algérie, qui est une équipe offensive, avec des joueurs techniques, logiquement, ils veulent envoie des ballons en profondeur qui devaient arriver dans le dos des défenseurs ivoiriens. Donc, c'est pourquoi Choualou et Dara ont mis en place un système pour empêcher que cela arrive. Oui, pour empêcher que cela arrive. Donc, c'est tout à fait normal. On les a laissés jouer, les laissés venir et la Côte d'Ivoire devait procéder par des contre-attaques, par des attaques placées. Et on a eu une action rapide également qui a conduit à l'exposition du gardien Alexis Gondus qui a commis l'irréparable. Vous voyez donc sur ces images avec l'arbitre Abdelaziz Mou, le mauritanien. En ce moment-là, déjà, Choualou demandait, qu'on se disait, oui, la Côte va faire un autre match. Sauf que nos Ivoiriens, nos garçons, n'ont jamais vu cela venir. Non, écoutez, c'est vrai qu'on ne pouvait pas prévoir ça, cette expression du gardien algérien. Mais c'est un fait de jeu. C'est arrivé. Et puis, la décision de l'habitre, c'est une bonne décision parce qu'il a touché le ballon de la main hors de sa surface. Et donc, c'est le carton rouge. Mais que dites-vous de l'intentionnalité du geste ? Non, mais attends. On peut l'interpréter autrement. Non, mais ça, c'est... Il a les réflexes de gardien, là. Non, mais ça, tu le dis, tu le dis, que tu peux l'interpréter autrement. Mais là, on parle des règles. Il a touché le ballon de la main hors de la surface. Donc, indéniablement, il y a carton rouge. D'accord. Alors, un autre fait de jeu aussi, également. On se disait, en ce moment-là, la Côte, je vois, qui jouait donc à 11 contre 10, va donc se mettre vraiment, la tête vraiment à l'envers avec cette action anodine de la part de Yahoo. La carton rouge, donc, pour la part du défenseur de la SEC Mimosa. Et ça aussi, également. Nous, tous, on l'avait dit ici, on était dans le nord de ce match. On s'est dit, après, le carton rouge algérien, il fallait faire très attention aux gestes, aux actions ivoiriennes, parce que la moindre heure peut être fatale. Et on a vu, sur ce carton rouge. Oui, mais M. Magat, l'entraîneur de Côte d'Ivoire savait l'environnement dans lequel elle a évolué. D'accord. Il savait qu'il jouait contre le pays organisateur. Et je crois qu'avant le match, il a discuté, il a parlé aux garçons, attention, nous serons quand même dans une situation où le pays organisateur aura plus ou moins des faveurs de l'habitrage. Mais c'est ce qui est arrivé. Mais quand un habit a décidé d'aller au bout de sa mission, que peut faire l'entraîneur et les joueurs ivoiriens ? C'est pas ce que vous dites ? Non, si. Il a donné un carton rouge, un joueur algérien. Un habit qui a une mission, on ne donne pas ce carton rouge, non ? Non, mais c'est parce que la faute était flagrante. D'accord. Cette faute technique-là, en dehors de la surface des réparations, mais s'il ne le sifflait pas, c'est qu'on devait réinventer les règles. D'abord, il a donné le carton rouge. Les règles de jeu du football. Oui. Mais maintenant, le carton rouge qu'il donne à Côte d'Ivoire, vous savez pourquoi il le fait ? Non, dites-nous. Parce qu'il voulait rééquilibrer les forces. Oui. Il voulait rééquilibrer les forces. C'est parce qu'on a donné aussi le bâton pour se faire battre. Non, mais ça peut arriver. Un footballeur, pendant un match, avec l'ambiance tout et tout, la pression peut céder à certaines choses. Mais je crois que ce carton était un peu trop sévère, à mon avis. Parce que l'habit voulait réduire également l'équipe, l'effectif de l'équipe de Côte d'Ivoire. Vous avez d'avis avec lui ? Non, non, je ne parlerai pas son bon début. C'est-à-dire que quand tu dis que l'habit veut rééquilibrer, il ne faut pas donner les moyens de le faire. Exactement. Parce que le geste d'Ataoula, c'est un geste qui est extrêmement dangereux. Inapproprié ? Inapproprié. Il pourrait l'éviter. Regardez un peu où va le pied. Quelle partie du corps va le pied de ce qu'on appelle d'Ataoula ? Regardez un peu le geste, l'intentionalité du geste. Regardez un peu, c'est trop grave ce geste-là. Il pourrait éviter ce geste-là. Il n'y a pas besoin de le faire. Mais c'est un geste qui est gravissime. Et là, avec l'avant, il a sorti le rouge. Parce qu'il mettait en danger l'intégrité physique du joueur algérien. C'est vrai. Est-ce que le joueur algérien n'est pas allé obtenir cette foot à la malice également ? Mais il ne fallait pas le faire. Il ne fallait pas le faire. Le pied qui traîne là. Il ne fallait pas le faire. Il fallait l'éviter. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment-là ? Il est en pleine action. Il coupe le pied pour jeter en ce moment-là. C'est un défenseur. Il a mis son pied mais il n'avait pas l'intention d'aller faire mal. Mais le pied ne va pas vers le ballon. Est-ce que son pied va vers le ballon ? Je veux me référer à ce que je lui ai dit. On a vu dans cette même rencontre avec ce même habite un joueur ivoirien qui a... Un joueur algérien qui a posé... Un tac en arrière dangereux. Pourquoi il n'a pas brandi le carton rouge ? Parce qu'on parle d'intégrité du joueur. Il a fermé les yeux là-dessus. Donc c'est pour dire que là, c'est vrai, Attaoula a touché quelque part là où il ne fallait pas toucher. Mais le joueur n'avait pas cette intention. On aurait pu lui donner une autre sanction que le rouge direct. Non mais quand c'est grave comme ça, quand c'est grave parce que tu imagines l'intégrité d'un joueur et là, Attaoula, le pied ne va pas vers le ballon. C'est ça aussi le bémol. C'est ce que tu dis lorsque le joueur évoiné a été agressé. Non, moi je parle de ce genre. On parle de sélection d'abord. D'accord, ok. D'accord, donc là-dessus on vous a compris. Donc sur le gardien il y avait un carton rouge mais si Attaoula il n'y avait pas de carton rouge pour vous. Pour moi c'est trop... C'est un peu sévère. D'accord, ok. Donc on a eu notre premier titre cadré à la 42ème minute de jeu l'oeuvre de Karamoko Sankara. Alors c'est trop peu lorsque vous voulez aller en demi-finale. 40 minutes pour avoir un titre cadré ? Oui, mais monsieur Magad je disais d'entrée que l'entraîneur face à la force offensive de l'adversaire a mis en place un système. Le système c'était de laisser venir les Algériens et pour procéder par contre-attaque par attaque placée. Donc c'est volontaire, c'est voulu. Donc je crois que c'est ce qui explique le manque d'initiative de l'équipe ivoirienne. D'accord, là-dessus on vous a compris. Donc on s'est quitté un deux ados à la mi-temps 0-0 et en seconde période la Côte d'Ivoire retombe dans ses travers. Fébrilité, on n'arrive pas à assurer les passes, manque d'aggressivité défensive et ce qui devait arriver arriver à monsieur au bout du temps additionnel 90ème plus sept. Voilà, Aziz Siawone commet donc l'irréparable. On s'y attendait tous. Votre ami Habit qui voulait donc équilibrer les forces. Une altille accordée. Là également, il y avait-il pénalty ou pas ? Je voulais demander. Oui, il y avait pénalty. C'est-à-dire que, tu vois, on a commis la même erreur contre l'Ouganda. D'accord. Le but, le pénalty qu'on concède contre l'Ouganda. Mais là, on menait, on n'a pas personne qui a crié au scandale. Mais c'était trop gros. Parce que dans tous les écoles, le centre de formation, il a dit qu'il faut éviter de tacler dans la superfile de réparation. Il faut éviter de le faire. Là même, Aidera Soalio, tout à l'heure, dans son intervention, il a dit qu'il y a des erreurs qu'on ne commet pas de tacler dans la superfile de réparation. Parce que là, en ce moment-là, quand tu tacles là, tu ne joues même pas le ballon. Si tu tacles, que tu joues le ballon, ça peut se comprendre, mais tu ne joues pas le ballon. Et aujourd'hui, avec l'intervention de là-bas, ça devient vraiment pertinent. Et je pense que là, honnêtement, ce n'est pas que je ne suis pas patriote, mais ce pénalty-là, il est vraiment indiscutable. Entièrement indiscutable. Indiscutable. Donc ça va mettre sous le compte de l'immaturité de nos garçons, comme l'a dit le coach Aidera Soalio, c'est bien cela ? Magad, sur ce plateau, nous l'avons répété, d'amètre reprise. Lors même des matchs amicaux, nous avons dit que la Côte d'Iva avait concédé deux pénaltys et qu'il fallait faire attention. Et on l'a vu, lors des matchs face au Sénégal, face à l'Ouganda, la Côte d'Iva encore occasionnée des pénaltys. Donc, ici, je crois que c'est un manque de communication au niveau des défenseurs. Si les défenseurs avaient crié à leurs partenaires « Attention, attention, reste debout, reste debout, ne fais pas le contact », je pense que le joueur aurait pu se rendre compte qu'il ne fallait pas le faire. Donc, malheureusement, ça fait partie des péchés mignons de cette équipe qui prennent des buts sur pénaltys, qui occasionnent des pénaltys, qui prennent des buts sur les balles arrêtées. Malheureusement, je pense que c'est les choses à corriger pour l'avenir. Les choses à corriger, c'est quoi ? Troisième pénalti concédé lors de Séchane face au Sénégal, face à l'Ouganda, maintenant, face à l'Algérie ? On voyait tout ça à l'avenir ? Oui, absolument. Il fallait vraiment essayer de corriger tout ça, surtout sur le plan défensif. Mais là, ce qui est quand même aussi gravissime, c'est que mais ça devient récurrent quand même. Toutes sélections confondues, toutes sélections confondues, on a un souci de la gestion des derniers moments de la match de football. Depuis le mondial 2014, mais je dirais même depuis la Cannes 2010, je me souviens des matchs à Cabina, à Côte d'Algérie effectivement, à Cabina, mais depuis là, à chaque fois, dans les derniers instants, soit c'est un pénalti, soit c'est un but qu'on prend, mais il va falloir maintenant enseigner la gestion des dernières minutes dans nos écoles de football. Parce que là, ça devient maintenant très grave pour le football ivoirien. Nos équipes n'arrivent plus à gérer les moments forts. Même avec un club, le Seuersport 2014 qui perd contre Al-Ali, la Coupe de la Confédération, c'était la même chose. Donc je pense que ça devient, il faut qu'on puisse se pencher sur ce cas-là, ça devient vraiment trop grave. Donc pour vous, le mal est très profond là-dessus. Alors, l'autre question, avons-nous les moyens d'aller chercher cette demi-finale ? Est-ce qu'on avait vraiment les moyens ? Les hommes, la tactique, la technique pour aller en demi-finale ? Oui, mais la tactique, l'animation, quand on prend depuis le premier match jusqu'au match des quarts de finale, la Côte d'Ivoire s'est créée autant d'occasion. Le problème, on a pêché à la finition. Le manque d'efficacité, de maturité, d'expérience, des joueurs fait que cette Côte d'Ivoire-là n'a pas pu marquer. Même face à l'Algérie, la Côte d'Ivoire, vous l'avez vu, avec l'entrée de Zougrana, il avait eu à deux occasions deux balles de but. Il tuait le match, mais il ne l'a pas fait. Donc c'est vrai qu'il tuait le match, on ne serait pas en train de parler. Non, en train de discuter face à une question de pénalty, gestion de fin de match. Non, on n'avait les moyens. On n'a pas pu tuer le match, on n'a pas eu le pied qu'il fallait, c'est tout. Charles, on avait les moyens ? Vous ne prenez pas oui ou non ? Oui, on avait les moyens. D'accord. Messieurs, vous avez dit qu'on avait les moyens. Alors, si nous sommes éliminés, à qui la faute ? Si nous sommes éliminés, à qui la faute ? J'aurais demandé. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. D'accord. Quand tu regardes le contenu du match, quand tu regardes les occasions que nous avons ratées Vendanger dans les derniers instants du match, les occasions qu'on a eues à deux reprises, on a eu deux balles de match, à trois reprises, on a eu trois balles de match pour faire la différence. D'accord. La jury était KO. Et puis, si on évite ce pénalty de la 97e minute, 90 plus 7, je pense que c'est en bonne prolongation et les choses peuvent changer. Donc, premièrement, quand tu regardes, je pense que les acteurs, ceux qui étaient sur le terrain sont les premiers responsables de cette élimination. D'abord, ils sont les premiers responsables de cette élimination. On va y revenir. Et vous, Mathieu Algorod ? Oui, mais moi, je suis d'avis concernant les joueurs. C'est eux qui sont les acteurs. L'entraîneur, l'encadrement met en place une animation pour créer des occasions de but et de les mettre au fond. Et ça, au niveau, à ce niveau, je crois que la Côte d'Ivoire a été présente mais il a manqué l'efficacité. Donc, je pense que c'est le manque de maturité, le manque d'expérience, le manque de lucidité des joueurs ivoiriens qui, pour moi, a fait la différence. D'accord. Bien sûr, on vous rappelle quand même, voici donc, le 11 entrant face à l'Algérie. Fouli Ayali, donc ce n'est pas une surprise, Ander Serré, sur le côté droit, Suleymane Koulbali et Aziz Siawone, donc, dans l'axe et puis Yahuatoula sur le côté gauche. Gueye Semelo, Akai Sis Baudelaire, donc, un récupérateur et puis Sankara, Karamoko, Christian Wayou et Salif Garasouba, donc, un ménageur de jeu et Patrick Woutro pour la pointe. Est-ce que c'était la compo qu'il fallait faire ? Parce qu'on s'est posé la question le matin, donc, de ce match. Est-ce qu'il fallait reconduire le même 11 qui a débuté face à l'Ouganda et c'est ce qu'il a fait ? Oui, c'est ce qu'il a fait et c'est ce que j'ai dit qu'il fallait reconduire le même 11 dans le débat qu'il y a eu avec Begri. Et il a dit tout à l'heure que ça manque de fraîcheur, il y avait la fatigue. Donc, pour vous prendre nos mots, c'est ce qu'il fallait faire sur le demandé à ce moment-là. Oui, mais il l'a fait, mais est-ce que... Parce que le problème, ce n'était pas un manque de fraîcheur, c'était un manque de... On a manqué de réalisme, d'efficacité devant les buts. On a eu combien d'actions franches sur le demandé ? Pour être honnête. Quand tu joues un match coupéré, quand tu joues un match de ce genre-là, tu n'as pas besoin de 10 occasions pour faire la différence. Tu as une, deux occasions, tu marques. Voilà. Ça, c'est quand vous avez les joueurs de haut niveau, d'expérience, comme il a dit Mathieu Al-Gourou. Oui, mais oui, ça, on peut le dire. Mais on a eu... Regardez l'action de Zougrana. Regardez cette action-là. Est-ce que vous avez revu cette action ? C'était la balle de match. Il marquait ça. C'était fini. Le coup de poignard. Le coup de poignard. Mais est-ce qu'on a besoin de schéma pour expliquer ça ? Je pense qu'à ce niveau de la compétition, parce que... Quand tu... Quand tu joues ce genre de match-là, vous voyez... Regardez l'action. Vous voyez cette action-là. Tu vois ? Je pense que à ce stade de la compétition... Quand on regarde, encore une fois, je suis allé demander, vous voyez que, d'abord, il n'a pas les réflexes des buteurs. Le gardien sort sur lui très vite. L'idée de Fonsec qui arrive aussi très vite également. De un, il n'est pas un attaquant. De deux, c'est vrai qu'il vient à peine de rentrer également. Il n'est pas trop chaud, comme on le dit. Ben voilà, l'un met dans l'autre également. Donc le manque de fraîcheur est écarté. Sur lui. Parce qu'il vient d'entrer. En fait, je t'explique. Tu vois, Aïdara Soalieu l'a résumé tout à l'heure dans ce qu'il a dit. Oui. On est retombé dans ce match contre l'Algérie, on est retombé dans notre travers. Le match contre le Sénégal, il est raté contre la RDC. Contre l'Ouganda, il y a eu l'embellie, on a marqué trois buts. Mais contre l'Algérie, on est retombé dedans, on a manqué un code d'efficacité. C'est ce qui a fait la différence dans ce match-là. Parce que cette équipe algérienne, c'est vrai, elle nous a dominés, elle allait de l'avant, mais derrière, il y avait de l'espace pour faire la différence. On n'a pas su profiter de cela. D'accord, on vous a écouté. Vous parlez de la rentrée de Zougrana. Oui, non. On passe à l'autre question pour vous, mon cher Mastel Gourou. Alors, il avait dit à Dara Choualieu que Woutro-Patrick était blessé. On a été tous surpris de le voir titulaire face à l'Algérie et il le sort après la première période. C'est un mieux de le laisser sur le banc, non ? Non. Là, il s'est trompé carrément à Dara Choualieu. Non, il ne s'est pas trompé. On va expliquer nous pourquoi. Je pense qu'il a fait le meilleur choix. D'abord, un entraîneur, autant le savoir blesser, et ça, je l'ai dit, mais le médecin, à quelques heures du match, dit que le joueur est apte à jouer la rencontre. Que fait monsieur le technicien ? C'est des consignes médicales. Donc, il est confiant. Il le lance dans le bain. Mais pourquoi ne le laisse pas sur le banc ? S'il le laissait sur le banc et que quelqu'un d'autre jouait et ensuite, on faisait rentrer au tronc et qu'on sentait qu'il avait un problème, il allait se poser, il fallait le ressortir et qui allait rentrer ? Donc, le mieux, pour ne pas prendre trop de risques, c'était de le faire commencer et maintenant, s'il y avait un problème, il y avait quelqu'un, d'autre qui pouvait rentrer et qui était susceptible de terminer le banc et c'est ce qui a été fait. Donc, le problème, c'est le corps médical qui a dit qu'il était apte après certains examens. Donc, c'est pourquoi il a été lancé dans le bain. Mais malheureusement, il est entré, ça n'a pas marché. Ce que l'entraîneur a remarqué, il est puissant sur la vitesse. On voyait que dans le banc, il n'était pas trop vif et c'est pour ça parce qu'il a diminué physiquement. Voilà qu'il a été sorti. Donc, voilà les raisons pour lesquelles il est entré en premier et il n'a pas été laissé sur le banc des touches. Mais l'entraîneur aussi, c'est l'expérience également. Lorsqu'on a une prolongation, c'est au moins 10 jours maximum. Un garçon qui joue face à l'Ouganda, deux jours après, cinq jours après, ne peut pas revenir et puis jouer ce match face à l'Algérie. Il doit aussi le savoir qu'il fait peut-être 10 jours pour se mettre à plomb. L'entraîneur a un travail technique, tactique, physique. L'entraîneur n'a pas un travail médical. Quand tu as des médecins qui sont dans l'équipe et qui disent clairement que le joueur est apte à jouer, l'entraîneur en prend acte et il le met sur le terrain. Donc le médecin a un induit en heureux. Je n'ai pas dit cela. Je donne les informations. C'est parce que le médecin a dit qu'il était apte. D'accord. 27, 23, c'est 49, 93, 49, 99, 27, 21, c'est 49, 93, 49, 99, le téléphone est à présent au médecin. Le médecin a un induit en heureux. Ça, c'est vous qui faites le commentaire. Moi, j'ai dit c'est qu'il s'est passé. D'accord. Ce que vous dites, le médecin a un induit, l'entraîneur en... Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. J'ai dit que... L'entraîneur a dit que le serre c'est ce que j'ai fait. J'allais demander également un autre fait du jeu. Lorsque Yahu Atoula prend le carton rouge à la 34e nuit du jeu, sachant pertinemment que Wotro-Patrick n'était pas de ses capacités physiques à 100%, il aurait dû le sortir en ce moment-là et puis faire rentrer celui qui, comme on l'appelle Bahé Moïse, il a préféré faire sortir Constant Wyo sans certaine erreur de la part de coaching de la part d'Hedra Choualiou. Écoutez, c'est le choix qu'il a fait. C'est le choix qu'il a fait. Il a voulu faire un remplacement poste-to-poste puisque Atoula est le latéral qui jouait au latéral gauche. Il faut entrer Moïse Gouaï à ce poste-là. C'est une erreur de lecture. Oui, c'est ça. Moi, je ne peux pas le dire. Moïse pouvait rentrer, il n'y a pas de problème là-dessus parce qu'il y a un défenseur qui sort. Qui sort. Moïse doit rentrer. Mais lorsqu'il fait sortir que Patrick Boutreau était là qui n'était pas en possession de ses facultés physiques à 100%, il aurait dû sortir au lieu de le laisser sous la pelouse. Parce qu'on a vu finalement la 46e minute de jeu, il le sort. Oui, absolument. Peut-être qu'il aurait dû le sortir un peu vite mais il ne l'a pas fait parce que Constant Waiou, je pense que ce garçon-là a apporté un peu plus de justesse technique à cette équipe-là au niveau de la créativité. C'est un garçon qui était capable de donner le dernier ballon, qui sait garder le ballon, il sait se projeter. Mais malheureusement, c'est un choix qu'il a fait, mais ce choix-là n'a pas été porteur. D'accord, on vous a expliqué. On nous a envoyé un peu d'un qui nous attend depuis pas mal de minutes au bout de la ligne, l'ami fidèle Diomade Mamadou de Sipoulou. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, le gars, ma gars. Comment vous allez, cher ami ? Bon, la Troie, le molle, elle remontée. C'est un peu plus, ça va. D'accord, vous ne soyez pas vos deux amis d'aujourd'hui ? Salut. Les deux du gars de la Troie. Ben voilà. Alors, on a vu l'élimination des éléphants. Les éléphants, le coup est éliminé. À qui ? La faute. Magadou ? Oui ? Moi, j'ai encore la faute aux enfants. Comme l'a dit Salio, la maturité, l'expérience, vraiment, le matin n'était plus haut. Ils avaient carrément perdu le matin. Et puis, je reviens sur Salio aussi qui a dit que les enfants étaient très mieux en maturité. Et lui aussi, il a manqué un peu de l'étude des yeux par rapport à l'enjeu des yeux. Parce qu'il s'est fait emporter par les yeux. Sinon, vraiment, ils pouvaient être tépés les éléphants au moment où les éléphants avaient commencé à tramer face au but. Parce que les éléphants avaient des occasions nettes. Mais quand j'arrivais à faire face au but, c'est comme le même que le Sénégal, face au but, les gars trames. Et quand j'ai besoin, toi, le coach, tu dois avoir tous les yeux, tu dois le rappeler. Mais pas ça. Mettez-vous, ça c'est sérieux, comme tout autre jeu. Comme vous, allez droit au but. Il ne s'est pas rappelé, il ne s'est pas apporté par les yeux. Sauf vraiment, moi, les enfants, ils ont joué. Mais franchement, le seul qui est là, c'est la dernière minute où on prend le coup. Même en cas, j'ai peur pour la camp 2024. Et c'est ça, on doit travailler le plus fort les dernières minutes. Mais s'il a trois, toujours mieux, toujours mieux, mais jamais égaler. Merci beaucoup. L'ami Diomande, Mamanou, vous qui avez été toujours confiants. Là, si vous dites que vous avez peur pour la camp 2024, mais attention. Je veux expliquer. Oui, allons-y. La sortie de Wanyou, c'est un remplacement tactique de l'entraîneur. Le latéral gauche à Touloula qui prend un carton rouge et il faut rétablir l'équilibre. Donc, l'entraîneur choisit de faire rentrer un latéral gauche nominal. On n'est pas contre le fait que Bahim Moïse devait rentrer. Ce n'est pas ça qui est la question. Qui devait sortir pour faire rentrer Bahim Moïse ? C'est ça qui est la question. Vous avez un garçon qui s'appelle Woutro Patry qui n'est pas à 100% qui est sur la pelouse. Oui, mais maintenant, vous savez que vous avez en face des attaquants assez ultra rapides. Vous perdez un joueur sur le côté où les Algériens jouent. Mais créez l'équilibre. Si vous ne remplacez pas, vous ne mettez pas quelqu'un là-bas, mais c'est sûr que vous allez prendre de l'eau de toutes parts. Donc, je pense que c'est le choix qu'il fallait faire et c'était un choix tactique et il l'a fait et je crois que c'était bon. Ça apportait un équilibre à l'équipe de Côte d'Ivoire. Je reviendrai à vous, mon cher Marcel Gourou, pour vous reposer ma question. Vous semblez ne pas bien comprendre où est-ce que je vais en venir. Ceci étant dit, direction Yamsokro, où nous attend un autre Diomandé. Salut à vous. Merci. Bonjour, monsieur. Salut. Alors, les éléphants locaux éliminés, à qui la faute ? Monsieur, vous êtes salué. Salut. Salut. Allons-y pour votre réponse, s'il vous plaît. Oui, ce que je veux dire, par rapport à vos débatteurs qui sont sur le plateau, ils ont soulevé le véritable problème, l'inexpérience, les questions d'immatilité et ça rejoint ce que dit Soaliou Diomandé. D'accord. C'est un problème de fond qui concerne la structuration de notre football. OK. Aujourd'hui, nous avons une équipe, une l'ossature d'une équipe. Qu'on soit satisfait du résultat ou pas, on a l'ossature d'une équipe. Qu'est-ce qu'on va faire de cette équipe ? On va les laisser et puis attendre à 15 jours de la compétition pour pouvoir jouer encore ou bien on va prendre l'ossature de cette équipe pour pouvoir profiter des fenêtres FIFA pour les mettre à manical et puis emmener les joueurs à un certain niveau pour pouvoir savoir ce que c'est qu'il y a aux compétitions. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette équipe, il y a des joueurs qui étaient à leur toute première expérience. D'accord. Et puis ils sont dans un milieu hostile avec l'Algérie. Ils peuvent faire quoi ? Donc la question de fond, la question fondamentale, c'est de revoir la façon dont nous prenons les choses. On sait que tous les deux ans, nous avons la chale. A partir du moment où on sait qu'on a le chale, on se prépare. Ce que nous a fait, ce que nous a arrangé cette fois-là, c'est qu'on avait 15 journées dans les jambes. Les joueurs avaient 15 journées dans les jambes. Ce qui a fait qu'ils ont haussé le niveau. Mais partir sur cette préparation et puis produire ce genre de jeu, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais comment faire pour bonifier ce quelque chose que nous avons ? C'est tout. Il ne faut plus laisser dormir l'équipe. On a eu nos statures. Mais enrichissons-la, travaillons-la pour qu'à chaque compétition, on soit prêts. Maintenant, on attend les compétitions pour se préparer. Ce n'est pas comme ça. Il faut en occuper. D'accord. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup, M. Diomondi, qui nous appelait de la capitale politique Yamsukro. Oui, M. Diomondi a dit. C'est vrai, c'est le manque de maturité d'espérance parce que regardez l'équipe des Côtes d'Ivoire. Il n'y a que E6 qui a déjà disputé un châne. Alors que quand on prenait des équipes comme l'Ouganda, Madagascar, le Soudan, le Niger, ce sont pratiquement les sélections A. Et parlant même de l'équipe du Niger, j'ai discuté et je me suis rendu compte qu'il y a encore des joueurs dans cette équipe du Niger qui ont participé aux éliminatoires de la canne U23 en 2019 et qui sont encore présents dans l'équipe du Niger. Donc vous voyez la continuité au niveau de ces équipes-là. Donc je crois que c'est à ce niveau que la Côte d'Ivoire a quand même pêché. On a manqué vraiment d'expérience. Donc vous dites que c'est l'inexpérience de nos garçons. Le manque de maturité. La force à l'inexpérience. Oui, elle a un manque de maturité. D'accord. Mais moi, je vais même au-delà de ce qu'il dit, au-delà du contenu de ce match-là, au-delà de ça, parce qu'il faut qu'on se pose la bonne question. Laquelle ? Aujourd'hui, est-ce que, parce que quand on a gagné, on a battu l'Ouganda, j'ai vu des gens en train de jubiler alors que le problème était plus profond, on a reçu un coup face à l'Ouganda. Et vous l'avez dit. Et je l'ai dit, si, je l'ai dit, s'il fallait faire attention, il ne fallait pas vite parvoiser, parce que le problème est plus profond. Parce que quand tu regardes, même ce que le Niger est en train de faire, c'est des coups. Mais dans la régularité, ceux qui gagnent, ceux qui gagnent habituellement cette compétition, c'est des sélections qui sont, qui s'appuient sur des coups forts. quand tu prends le palmarès du chan, ceux qui ont gagné une fois, deux fois, il y a eu des coups en Libye en 2011, mais à part ça, c'est des pays qui ont des clubs forts. Donc ces sélections-là tirent la force de leurs clubs qui gagnent régulièrement les compétitions africaines. Donc aujourd'hui, on a reçu un coup, on est sortis vivant des mailles de poule, on a atteint les quart de finale, mais au-delà de l'expérience des garçons, il faut qu'on reparte sur des fondamentaux. Nos clubs doivent redevenir forts. Parce que je dis, je donne des exemples, la RDC, 2009, 2016, le TP Mazambé, le V club était au sommet. En 2014, la Tunisie qui gagne, l'expérience du Tunis était au sommet avec le victoire du Sahel. En 2011, la Tunisie. Oui, en 2018, le Maroc gagne, en 2021, le Maroc gagne, il y a le Rajah, le Ouak qui était au sommet. Donc, pour gagner, pour ne pas qu'on s'arrête là et qu'on vienne dire qu'on n'a pas démérité, nos garçons de l'avenir, on a bien joué, il faut de la régularité, il faut qu'on retourne aux fondamentaux, il faut que nos clubs retrouvent leurs forces sur l'échiquier continental afin qu'on puisse bâtir une bonne équipe pour le Sahel. Merci, je suis allé demander à la direction Boaké où nous attend M. Kouna Kouassi-Jacques, c'est bien cela ? Oui, oui. Salut à vous. Oui, bonjour M. Magat. Voilà, nous sommes en train de chercher donc les boucs émissaires, donc l'élimination de la Côte d'Ivoire face à l'Algérie. Selon vous, à qui la faute ? Bon, moi je pense que la faute vient du problème au niveau de la fédération en Côte d'Ivoire, le problème de personne. Et quand nous remarquons, voilà, vous voyez que l'équipe du Sahel est négligée. Par exemple, nous prenons l'équipe A, nous avons déjà un sélectionneur, la Cannes est encore quelques mois, mais ils ont des matchs amicaux, il a le temps de régler ce qu'il faut. D'accord. Quand on donne une équipe à un entraîneur et en même temps qu'on lui donne l'équipe, nous rentrons en même temps dans les phases éliminatoires. Vous pensez qu'il peut produire quoi ? Même si on va aligner 11 Messi, 11 Messi et il n'y a pas les automatismes. Vous pensez que l'équipe peut aller de l'avant ? On ne prend pas le temps de prendre l'équipe qui va représenter la Côte d'Ivoire au Châne, on ne prend pas ces équipes-là au sérieux. Il n'y a pas de sérieux autour de l'organisation, de la préparation de cette équipe. D'accord. Donc on va partir chaque fois, ça sera la même chose. Regardez les éditions précédentes. Vous voyez le championnat ivoirien qui démarre tardivement et puis bon, on voit des joueurs qui ne sont pas en jambe, on les ramasse là et puis on leur demande de faire un résultat. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On va accuser les jeunes gens qu'ils ne sont pas expérimentés comme ceci, comme cela. Et les championnats des autres pays, c'est parce que la plupart de leurs joueurs sont sur le plan national et ne s'expatrient pas. Et donc, ils se connaissent entre eux. Il y a l'automatisme. Vous voyez Sénégal 92, la Côte d'Ivoire avait combien de professionnels ? Mais le statut de l'équipe était constitué des joueurs qui se connaissaient déjà, Afrika et ASEC. Et on pouvait faire des passes à l'aveuglette. Vous avez vu la génération dorée. Les gens arrivaient à faire de bons résultats parce que c'était des joueurs, le statut de l'équipe nationale était des joueurs qui avaient joué longtemps ensemble depuis l'académie et puis ils ont commencé à jouer ensemble à l'équipe nationale. On pouvait voir Yaya Touré faire une passe à l'aveuglette et puis ça prenait. Mais l'automatisme, ça compte beaucoup dans une sélection. D'accord. Ce n'est pas une équipe, c'est une sélection. Pour terminer rapidement M. Kouna Kouassi, voilà. Donc pour vous, c'est l'automatisme qu'il faut. Il faudra mettre des joueurs à l'équipe. La prochaine fois, il faut préparer un peu tôt cette équipe-là. Déjà, nous avons ces jeunes joueurs-là. Si la fédération peut prendre un entraîneur, soit Gadé, Aïdara, soit Lowe, pour pouvoir préparer ces jeunes-là jusqu'aux prochaines séances, je pense qu'on va faire un très bon résultat. Merci beaucoup, M. Kouassi, Jacques, qui nous appelait dans la ville de Boaké. Boaké. Là, il disait que la fédération aussi est à accuser qu'il faut manquer de préparation en tant qu'est-elle et bon, on ne va pas revenir là-dessus encore. Je vais me répéter. Je dis que la nouvelle fédération s'est installée il n'y a pas longtemps. Il y a un travail qui aurait dû être fait en amont. Ce travail n'a pas été fait. Ils sont tombés dedans. Donc, ils ont pris les choses comme ils se le devaient. Ils ont essayé de sauver la situation. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Mais dans ce que je voulais dire concernant ce que Choua lui a dit, c'est normal quand on finit un match de phase de poule et qu'on se retrouve en quart de finale, il y a deux résultats qui se posent. Un match à l'élimination directe, soit on gagne, soit on perd. Donc, la Côte d'Ivoire a perdu et c'est ce qui est arrivé. Mais dans ce que je veux dire, le problème du football l'évranche, je l'ai dit sur ce plateau, je l'ai dit quand toutes les équipes se retrouvent dans la capitale et que les équipes squattent le seul terrain de la plupart au Chambro, du camp d'Arkwedo où il ne peut même pas avoir plus d'une heure d'entraînement, les entraîneurs ne font plus le travail des fondamentaux. Et ça, l'entraîneur ou grandais l'a dit, lui, avant de croiser la Côte d'Ivoire. Il dit, notre problème, c'est qu'on n'a pas le temps de travailler les fondamentaux et donc, on a des problèmes au niveau de la précision devant le but. Pourquoi il ne nous a pas gagné si il dit ça ? Non, devant le but. Comme ça vous dit quoi, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu tellement de paramètres, qu'il y a des choses, il y a une volonté politique qui doit s'ajouter pour permettre au club d'avoir les moyens de retenir les meilleurs oiseaux. Oui, donc, je crois qu'il y a tout ça. Donc, c'est des réflexions qui doivent se faire pour pouvoir relancer la machine. Vous avez compris, vous parlez donc de maturité, de fatigue, de l'inexpérience. Je suis allé demander quel avenir pour cette sélection. Écoutez, quel avenir ? Vous savez, tout à l'heure, le dernier intervenant a tout dit, c'est-à-dire qu'on va attendre encore en 2025, à deux ou trois mois du début de la compétition pour nommer un nouvel entraîneur. Vous pensez que ce serait le cas encore ? Ce serait pareil ? Mais ce qui s'est fait est faire des regroupements quelque part, jouer des matchs amicaux contre des centres de formation. Ensuite, à quelques semaines, du coup, d'envoi de la compétition, ils vont aller faire un stage soit dans un pays étranger et puis aller à la compétition. Mais là, c'est l'impréparation. Quoi qu'on dise, c'est l'impréparation parce que c'est maintenant qu'il faut commencer à préparer cette compétition-là. C'est vrai qu'avec les joueurs locaux, c'est très compliqué puisqu'il y a des transferts. Il y a des transferts. Mais si l'entraîneur qui est en place, il est en place, il a le temps de superviser un maximum de joueurs, de suivre régulièrement le championnat. Mais il ne faut pas attendre à quelques mois des éliminatoires pour faire un regroupement à Benjaville, jouer contre Sol FC, les jeunes de Sol FC, jouer contre les jeunes de Racing Club d'Abidjan et puis après, on applaudit, on dit, on s'est préparé. Voilà. Massard Gouroui, d'entendre garder à la tête de cette sélection ? Oui, mais il faut que je revienne d'abord sur ce qu'il a dit. On n'a plus assez de temps, malheureusement. C'est une équipe, ce n'est pas une équipe U17, ce n'est pas une équipe U20. Donc, c'est une équipe locale qui est constituée de seniors et de jeunes qui peuvent à tout moment partir. Et puis, par ailleurs, il faut prendre encore les joueurs selon la forme du moment. Et donc, maintenant, pour revenir à votre question, il faudrait bien que les décideurs gardent l'entraîneur pour pouvoir reprendre le travail là où il a laissé. D'accord, on vous a bien compris. Alors, c'est le moment pendant des 30 secondes au Japon, messieurs. Voilà, je rappelle le thème du jour où j'avais demandé s'il vous plaît. Tu l'as bien compris. Les éléphants locaux éliminés, à qui la faute ? Massal Gourou, vous avez 30 secondes. Donc, je pense que l'encadrement technique a fait son travail. La fédération, le président l'a dit, il a mis cette équipe dans les meilleures conditions, les mêmes conditions que l'équipe a. L'entraîneur, il lui revient de créer les conditions pour que les joueurs puissent se créer les occasions. Ça a été fait. Malheureusement, on a pêché par une expérience, par un manque de maturité. Donc, je crois qu'il faut se remettre au travail parce que les prochains éliminatoires du champ arrivent en juin. Ben voilà. Vous n'avez pas assez de choses à dire. Là-dessus également pour vous, vous avez tout résumé. Non, c'est tout. Et on vous a compris. 26 secondes. Soyez-vous demandés ? 30 secondes, c'est parti. Oui, je pense que le problème est plus profond. C'est vrai que sur ce match-là, on a vu le manque d'efficacité, le manque de réalisme de nos joueurs. Mais au-delà de cela, se pose un véritable problème. Le niveau de nos championnats se pose aussi le niveau de nos joueurs, le choix des joueurs, l'impréparation de cette équipe-là parce qu'on ne va rien inventer. Pour gagner le championnat de l'Afrique des Nations, il faut avoir des clubs forts. Et pour avoir des clubs forts, il faut avoir un bon niveau de championnat, il faut avoir des joueurs talentueux. Et je pense qu'il y a un gros chantier, il y a un gros travail à faire. Et à partir d'aujourd'hui, il faut maintenant penser déjà à préparer la prochaine édition du champ. Merci, on vous a compris. Rendez-vous sur la page Facebook de La Troie pour la continuité du débat. Donc, les éléphants éliminés à qui la faut ce soir. Évidemment, la grande team reviendra sur cette sortie de notre sélection locale pour continuer de tirer les enseignements de cette campagne. Merci à vous, sur le demandé. Merci à vous, M. Gourou. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite au programme sur les antennes de La Troie. Allez, les débats, plaisir. C'est toujours sur vos antennes. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada